Donc, on propose cette année un format un petit peu inédit par rapport aux éditions précédentes. Inédit, pas tout à fait, c'est toujours dans le sens de l'avancée, réinventer un petit peu la manière de faire vivre les produits du terroir. L'idée cette année, c'était plus qu'on parlait du regard porté par l'étranger via le Japon, l'idée c'était aussi ce regard, bravo, une ovation. L'idée c'était plus qu'on donne à se montrer vers l'extérieur, c'est quel regard porte Internet, puisque là, pour le coup, c'est fondamentalement la grande ouverture vers le monde extérieur. Donc, on va faire quelque chose qui est relativement simple, on va faire ce qu'on appelle une restitution à partir d'un format qui a été imaginé. Lui aussi, postulat de base assez simple et facile à digérer. Ah, on a de la concurrence. Je vais le faire en playback. Eh bien voilà, merci. Donc, voilà comment a été pensée la chose. L'idée était d'inventer, d'inventer, d'inviter, pardon, on sort d'un autre atelier de l'info, d'où le bégaiement. Tout ça va se lubrifier, vous allez voir, les choses vont se mettre en place naturellement. L'idée donc était d'inviter des blogueurs à porter leur regard sur quelque chose qui s'éloignait d'un monde virtuel qui serait celui d'Internet, mais au contraire se rapprocher au plus près du réel, à savoir la production. J'entends par production producteur, d'ailleurs ils sont là, ils vont sortir du bois tout à l'heure. Donc, producteur et proposer donc une immersion aux blogueurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était pas une punition, c'était simplement leur dire, tu vas, est-ce que tu voudrais bien, voudriez-vous bien, pendant deux jours, cohabiter et être au plus près de la fabrication. On va égrener un certain nombre de produits, puisque les producteurs sont les starting blocks là, ils sont beaux, regardez. Et donc, identifier des blogueurs qui auraient un regard riche, intéressant, et les associer chacun à un producteur. Pendant deux jours, ils ont produit, pendant deux jours, ils ont mangé, ils ont dormi, non pas avec, mais chez les producteurs, voilà, pour essayer de toucher au plus près leur quotidien. Et évidemment, il y a le geste, il y a le faire, donc chacun va vous raconter cette expérience-là, mais il y a aussi l'échange. Il est évident que l'avancée, on va parler Sine, on va parler Calvados, on va parler Fromage, etc., la manière dont les blogueurs se sont appropriés les produits, c'est par ses gestes, par ses visions de paysages, mais c'est aussi dans des moments plus informels, ce qui sont les repas, par exemple, et si on veut faire des grandes phrases, peut-être même dans les silences, ou des questions qui tardent à sortir, qui peut-être veulent dire qu'on a posé des questions qui appellent des réponses plus sensibles. Voilà. Donc, ces couples, parce qu'on ne les a pas axés quand même, pendant deux jours, ces couples vont venir vous raconter chacun leur expérience. Et je dis bien chacun dans le sens où c'est mutuel. C'est-à-dire que le blogueur, par la force des choses, plus qu'il n'est pas producteur de Calvados, enfin, il n'est pas né tel que, peut-être qu'il s'est découvert une vocation, mais il n'est pas dépositaire de savoir, le blogueur forcément a appris quelque chose. Mais rien ne nous dit que le producteur lui-même n'a pas appris quelque chose, quelque chose de l'univers des blogs. Il y a fort à parier, mais peut-être aussi quelque chose de lui-même, dans le sens où inviter quelqu'un chez soi, je rappelle qu'on est dans le domaine de l'intime, voilà, il dort chez vous, il mange avec vous, il voit votre famille, et se raconter, ça oblige à savoir qui on est. Donc il y a aussi cette forme d'introspection qui nous intéressait. Donc moi, je suis comme vous, je suis totalement naïf par rapport aux résultats, on va le découvrir ensemble, et on va inviter chacun de ces couples à défendre ses couleurs. Voilà. Tel blogueur vous dire, mais je pense que le pont Lévesque, c'est vraiment le meilleur fromage du monde, tel autre qui va vous raconter qu'il est prêt à mourir pour le poiré d'en front, etc., etc. Ils vont nous faire une restitution assez courte, donc c'est un scoop mondial, on peut dire comme ça, mais surtout, surtout, puisque blogueurs ils sont, blogueurs ils resteront, dès cette semaine, ils vont s'atteler à raconter cette expérience sur leurs blogs respectifs. Donc vous en trouverez les coordonnées sur le site des rencontres de Cambremer, alors bien sûr, on va dire qui ils sont, et ce qui a été annoncé hier, ou qui passera à la télévision bientôt, je crois, sur France 3 et dans la presse, ce soir, me dit-on, bravo, donc vous, visiteurs, mais aussi les auditeurs et les téléspectateurs, auront jusqu'à la fin de mois de mai pour voter et dire laquelle des restitutions les a plus touchées, charmées, amusées, etc., etc. Et ce sera l'occasion pour le lauréat ou la lauréate, une fois de plus, qu'on l'extirte derrière son ordinateur, et hop, qu'on aille le jeter sur un bout de Normandie, l'espace d'un week-end, pour une nouvelle carte postale. Alors j'ai perdu mon petit papier, parce qu'on a dû déménager un petit peu, comme ce matin, avant. Il se trouve que j'ai perdu mon petit papier, donc vous allez redire vos noms, vos qualités, etc., les uns après les autres. Donc je vais appeler Sophie Brissot, par exemple, qui va appeler elle-même son producteur, par exemple. Voilà. Messieurs, dames, la scénographie, mettez-vous face à votre public qui vous aime déjà. Donc ce que je vous propose, Sophie, si vous voulez bien, plutôt que vous vous racontiez, vous avez l'occasion de le faire dans deux secondes, mais présentez-nous votre producteur. Je ne sais pas si ça marche, ça. Voilà, là c'est bon. Eh bien, Dominique est producteur de lait. Où ça exactement ? Saint-Thomas-sur-Algo. Saint-Thomas-sur-Algo. Et il a 78 vaches, c'est ça ? 78 vaches normandes en presque totalité. Et il produit du lait pour faire du livaro AOP, qui est livré à la fromagerie... Grain d'orge. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai passé une nuit et une matinée chez Dominique pour assister à la traite. Et ensuite, je suis allée visiter la fromagerie Grain d'orge pour voir la suite, où allait le lait que produisaient les vaches de Dominique. Alors c'était fascinant. C'était fascinant parce que, bon, j'ai peut-être assisté à quelques traites de ma vie, mais un peu loin. Et là, vraiment, j'étais dans le vif du sujet. Au milieu des vaches, au milieu des prés, au milieu de toute cette activité de traite de lait destinée à un fromage AOP, donc avec un soin au détail, un soin à l'hygiène, un soin apporté à chaque petit détail. C'était... J'ai vraiment beaucoup appris. Alors on s'est posé beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de réponses. J'ai aussi entendu beaucoup de remarques, de prises de position, d'explications sur cette activité. Et j'en ai conçu un très grand respect pour le soin apporté à cette qualité. Alors il y a une chose que m'a dit Dominique, qui m'est restée parmi tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut être motivé pour faire ça. Je dis oui, c'est vrai, il faut être motivé. Mais en même temps, le résultat est motivant. Et Dominique m'a répondu oui. Voilà. Bon, maintenant, je... Alors je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je m'appelle Sophie Brissot. Je suis auteure culinaire, photographe et styliste et auteure de documentaires. Mais surtout, le principal de mon activité, c'est dans le livre, le livre culinaire, toutes sortes de livres culinaires, sans distinction de genre ni de pays. Et j'ai un blog qui s'appelle Chez Petit Poit, qui existe depuis 2005. Qui est affiché derrière vous, cher ami. Ah, formidable ! Une page, voilà, voilà. Voilà, alors ça, c'était un restaurant chinois à New York, qui est resté dans son jus depuis les années 20. Mais c'est évidemment pas de ça qu'on va parler maintenant, parce que je voudrais laisser la parole à Dominique et lui demander ses impressions sur ces quelques heures qu'on a passées ensemble. Bonjour à tous, Dominique Dutel, agriculteur à Saint-Thomas-sur-Algo, associé avec mon fils et un cousin sur une exploitation de 200 hectares, principalement herbagés. Donc oui, on fabrique du fromage AOP, camembert, livaro principalement. Donc j'étais ravi d'accueillir Sophie. Ça permet exactement de présenter notre exploitation et surtout donner un coup de pouce au fromage AOP quand même. Tu veux rajouter quelque chose, Sophie ? Je voudrais rajouter que j'ai pris, on a pris le petit déjeuner ensemble. Et il y avait des confitures formidables. Et puis il y avait du lait dans le café, qui était du très bon lait, ça je peux vous le dire. Et bon, je suis normande, je suis à moitié normande. Ma famille est du pays de co, ma famille maternelle est du pays de co. Et ça m'a fait vibrer des cordes très profondément en moi. C'était la vie, c'est une vie que ça m'a rappelée, ça m'a fait penser à mes ancêtres, ça m'a fait penser au pays, ça m'a fait penser à ce pays auquel je suis très attaché. Bon, je vous le donne un peu en vrac, mais je crois que vous devez comprendre le sentiment. Voilà. Justement, vous nous disiez vendre vos laits à grains d'orge, pour les fromages, ce qui peut se traduire par le fait que vous ne soyez peut-être pas forcément obligés d'aller au front pour défendre des produits finis, qui seraient le résultat de vos travails, en l'occurrence des fromages. Or là, vous allez être directement exposés. Est-ce que c'est une autre texture... Je suis confronté quand même à débattre contre nos fromages, pour promouvoir nos fromages à opé, tant donné que je fais partie de l'union des producteurs. D'accord. Donc je fais tout pour que les fromages se démarquent. D'accord. Donc vous êtes habitué à porter le fer, à les débattre. Mais pour autant, le propos du blogueur, c'est de parler à des particuliers qui est peut-être moins votre public naturel. Est-ce que ça vous a amené à penser votre travail ou au moins la manière dont vous parliez de votre travail ? Est-ce que vous avez amené à en parler différemment ? Non, pas différemment, parce que quand on voit un super plateau de fromage qui arrive sur la table, on en est très ravi. C'est dommage, quand on arrive au plateau de fromage, on n'a plus faim. On devrait commencer par le plateau de fromage. Il ne faut pas insulter l'avenir. On peut rappeler par exemple que le foie gras... C'est ce qu'on a fait continuellement depuis 48 heures, là, à peu près. On a toujours... Ça a été toujours le fromage d'abord. On ne le regrette pas. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on allait, non pas fracturer, mais en tout cas, avoir une démarche qui relevait de l'intime parce qu'on était en immersion chez les producteurs. En projetant ces images-là, considérez que vous êtes chez Sophie Brissot. Les blogueurs, les blogueuses... La blogueuse étant la femelle du blogueur, je crois. C'est ça ? Voilà. D'accord. Très bien. Donc, chacun crée son univers. Ça nous paraissait intéressant de vous montrer un petit peu comment Sophie a créé le sien. Donc, traduction par ses photos, c'est le rapport texte-image. On a des gens qui sont très bavards en texte et avares en images. D'autres qui font un choix totalement différent. Donc, vous allez avoir 5 univers différents. Sophie, un mot peut-être sur le parti-pris. Je vais faire défiler le parti-pris du blog. Alors, le parti-pris, il n'y a pas de parti-pris du blog. Il s'est beaucoup modifié depuis sa création en février 2005. Au départ, c'était un blog plutôt exclusivement culinaire. Ça, c'est une visite au restaurant Garance à Paris. Les photos ont entièrement été prises avec un iPhone parce que j'avais oublié mon appareil photo normal. Quand vous voyez des gens qui photographient en mangeant, ce sont des blogueurs. C'est vrai. C'est un blog que j'ai créé pour recevoir le trop-plein de mon activité professionnelle. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne voulait pas que j'écrive, tout ce qui ne relevait pas d'une ligne éditoriale, aussi bien pour les livres ou les revues dans lesquelles je travaillais, je me suis aperçue au bout d'un moment, à force de suivre des lignes éditoriales, je n'allais plus savoir écrire du tout. Il n'y aurait plus rien de personnel dans ce que j'allais écrire. Donc, je me suis dit, il faut que je crée un blog pour y mettre ce que j'ai envie d'écrire. Et en retour, ça a été la clé, ça a été la porte ouverte pour me permettre de retrouver un style personnel dans ce que j'écrivais professionnellement. Voilà pourquoi j'ai fait un blog. Alors, de quoi je parle ? De ce que je vis, c'est-à-dire la cuisine, les voyages, les restaurants. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a beaucoup de postes sur la Chine parce que je vais souvent en Chine. Il y en a un. Alors, il faut qu'on mette une ou deux pages en relief, c'est ça ? Non, non, pas forcément. Là, on arrive à le faire le filet. C'est parce que je vais chercher dans ma mémoire pour en tirer une page. Il y a une page, à mon avis, qui représente très bien le blog. Elle date de 2008 ou 2009. On peut la chercher si on a le temps. Je vais le faire juste après, Sophie. Ok, d'accord. Parce qu'on essaie de contraindre la parole des candidats pour que vous soyez tous traités de manière équitable. Eh bien, voilà. C'est tout, alors. Alors, rassurez-vous, ça n'est ni un concours ni un concours d'éloquence et le talent des gens ne va pas être mesuré à l'applaudimètre. Donc, si vous avez, chère Sophie, des cousins, des cousines dans l'assistance, ça ne sert à rien. Je vous rappelle, pour les personnes qui viendraient d'arriver, là, c'est une première restitution quasiment à chaud et nos blogueurs qui sont là, évidemment, n'ont pas encore eu le temps, même s'il y a des tricheurs et tricheuses qui ont pris un petit peu d'avance, n'ont pas encore eu le temps de retranscrire leur expérience. C'est la chose qui va arriver dans la semaine qui vient. Plutôt que de faire un ordre aléatoire, en alphabétique, on va faire l'ordre des chaises. Pascal, par exemple ? Oui ? Je vous laisse appeler votre producteur. Voilà. Vous allez vous muer en maître de cérémonie. Vous avez un homme bavard à côté, ça devrait bien aller. Je vous laisse dire qui vous êtes et donner le nom de votre site que vous allez mépler parce qu'à chaque fois, je me trompe dans la manière de l'écrire. Je m'appelle Pascal Plat. Ça, ça va. Voilà. Mon blog s'appelle... Alors, vous pouvez mettre snapul.fr, ça s'écrit S-N-A... S-N-A... P-U-L-K... .com. Fr. Voilà. Donc, en normand, on traduit ça comment ? Il n'y a pas de traduction, c'est intraduisible. C'est un mot que j'ai inventé. Vous comprenez la dimension de l'univers. Sophie nous a expliqué qu'elle avait besoin de dire des choses, de les raconter. On avait un univers qui était posé avec des aplats de couleurs et des photos prises en live. Là, immédiatement, on saisit qu'on est sur une proposition radicalement différente. Donc, cher ami, un mot peut-être sur le blog ou alors on passe la parole à Philippe, comme vous l'entendez. Voilà. Bonne idée. Donc, j'ai passé deux jours avec Philippe Huet. J'ai appris beaucoup de choses sur le Calvado. Ce n'est probablement pas exhaustif, mais vraiment, j'ai tout appris parce que c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Et bon, je vais en parler, mais je vais vous laisser aussi vous présenter. C'est très agréable. Donc, je m'appelle Philippe Huet. Je suis à la gestion d'une entreprise qui a été fondée par mon arrière-grand-père, mais plutôt par mon grand-père. Et actuellement, dans l'entreprise, j'ai deux neveux qui travaillent et qui sont là pour me remplacer à la direction dans un temps qui ne saurait tarder. Comment dire ? L'idée du blog avait été donnée en comité de pilotage dont je fais partie. Et ça m'avait paru intéressant parce qu'on voit à la télévision beaucoup naître de blogs, notamment politiques. Et je me suis dit si c'est un bon média pour les politiques, ça doit très certainement être un bon média pour nous aussi. Alors, bien sûr, on est dans une entreprise qui faisons visiter énormément. Donc, ça ne m'a pas gêné. Ce n'est pas comme dans l'entreprise de Dominique où on ne va pas tous les jours faire visiter la laiterie. Mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses sur le blog qui, pour moi, était quand même quelque chose de très présent dans les médias mais dont je ne comprenais pas grand-chose. Et de voir une vraie blogueuse, de pouvoir la toucher ? Oui, voilà. Enfin, tout bien, tout honneur. Mais ce n'était pas permis quand même dans l'accord qu'on avait. Et Pascal, de votre côté, est-ce que vous avez été saisie ? Vous connaissiez peut-être déjà les calvados ? Alors, très peu, en fait. Ce que j'ai vraiment découvert, ce qui était vraiment intéressant, en fait, c'est que le calvados, c'est quand même un alcool qui a vraiment évolué au cours de ces 20 dernières années, enfin, même depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, qui est travaillé de manière très spécifique pour en faire quelque chose d'assez fin, d'assez travaillé. C'est relativement récent parce que, donc, ce que j'ai appris au cours de ces deux jours et à aller visiter les vergers, etc., c'est qu'auparavant, en fait, le calvados était issu du cidre qui restait d'une récolte précédente et qui était faite un petit peu seulement pour la consommation courante des familles et puis qui était travaillée comme une boisson quotidienne et banale. Et en fait, après, avec les péturages qui ont diminué, donc les pommiers à haute tige qui ont diminué, et donc qui ont été plantés différemment, il y a un travail qui se fait maintenant et donc on arrive à des qualités extraordinaires. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir assister hier, enfin, y a participé à une dégustation pour remettre les prix des calvados. Voilà. Les concours de Cambremer. Donc, j'ai goûté une quinzaine de calvados AOC au pays d'Auge. C'est une expérience, non ? Oui, mais tout à fait, tout à fait. Parce que j'avais l'habitude de déguster des vins, mais c'est vrai que c'est des arômes complètement différents et donc on se rend compte qu'il y a vraiment une richesse dans la fabrication du calvados maintenant dont je vais pouvoir parler après plus longuement sur le blog, mais c'était vraiment passionnant. Toute l'expérience, voilà. ce qui nous paraissait aussi intéressant, c'était le côté immersion, c'est aussi l'associer à la notion de coulisses. On parle de concours puisque le grand public est habitué à voir fleurir des macarons comme des médailles d'or, des médailles d'argent. Voilà. Parce qu'elle a pu voir un petit peu comment comment c'était décerné, comprendre les rouages de cette histoire-là. Donc voilà. Une nouvelle ambassadrice du calvados qu'on va relâcher dans la nature qui va convertir d'autres personnes au calvados. Merci. Donc vous voyez, je pense qu'elle est spécialement véloce. Je crois que ça, c'est peinture fraîche, non ? Ça oui, j'ai fait ça hier soir, tard, pour pouvoir éventuellement engager des gens à venir aujourd'hui et demain au festival parce que ça me paraissait passionnant. Et c'est vrai que ce que je voulais dire aussi, c'est que ça m'intéresse d'autant plus cette aventure que j'ai vraiment envie de... C'est ce qu'on voit peut-être dans l'article d'après sur le blog. J'essaye d'aller voir les producteurs, aller voir au plus près comment les choses se passent et vraiment dans le... la fabrication, voilà, j'ai fait... Je suis allée en Catalogne il y a très peu de temps et donc je suis allée travailler avec un restaurateur d'un bar à tapas et il m'a montré son atelier, j'ai travaillé avec lui. Donc c'est vraiment tout à fait la ligne de ce que j'ai envie de faire sur mon blog. Vous avez convoqué dans votre réflexion, vous avez convoqué la notion de temps. Il y a tant de temps, le calvados était, etc. Donc on comprend qu'on est sur un temps agricole, un temps forcément lent avec une récolte par an. Donc pas de révolution, mais des évolutions. En revanche, parce qu'elle a dit « Hier soir, vous avez pris sur mon temps de sommeil pour bricoler un petit quelque chose. » Voilà. Vous voyez le rapport au temps, le geste est immédiat. Et c'est vrai que quand on travaille dans le secret des chais, dans les caves, etc., etc., ce temps de fabrication, ce temps qui filtre vers l'extérieur, le temps que le cidre se fasse, le temps que ce fromage se fasse, il est un peu délayé. Voilà. Il est un peu différé. Le temps internet, on comprend assez rapidement qu'il s'écrit autrement. C'est le temps de l'immédiateté. Et ça, c'est, je pense, une réflexion qu'il va falloir porter assez rapidement auprès des producteurs. Merci. Et bravo à vous deux. Applaudissez-la. Je crois que c'est elle qui est le plus proche du bord. C'est elle qui a la jupe la plus courte. C'est elle qui a le plus froid. Ah non. Elle a un jean. Pardon. Miss Glouglou, dont il se dit que c'est son vrai nom, en fait. Mais oui, bien sûr. et qui surtout va nous appeler son producteur. Alors, j'appelle Frédéric. Bravo. Alors, eux ont triché. En fait, c'est un couple de duétistes qu'on a ramassés dans les cabarets parisiens. Ils ont un petit numéro déjà qui est très rodé. bonjour. Donc moi, je suis Miss Glouglou et j'ai un blog sur le vin, comme son nom l'indique. Mais pour une fois, j'ai fait une petite entorse. Je suis allée du côté du poiret. Bon, je n'y connaissais rien du tout. Au début, je parlais tout le temps de cidre. Donc, il devait toujours me corriger en disant, non, c'est des poires, c'est du poiret. Donc, je disais, oui, oui, du cidre de poire. Elle me disait, non, 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 du poiret. Et bon, je ne comprenais toujours pas. Donc, il m'a emmené dans les vergers. On a pu voir les poiriers en fleurs. Ça, c'était assez magique. Et puis, il m'a montré tous les poiriers. Il m'a montré le poirier dont l'écorce tourne en rond, comme ça, ça s'appelle. Alors, ça, c'est le bésier. Voilà, c'est ça. Oui, et le bésier, ça fait des pommes qui sont plus sucrées. Oui, c'est des poires très sucrées qui sont précoces. Donc, celles-là, elles font la partie sucrée, bien fruitée du poiret. Des poires, c'est ça. Non, non, mais quand je vous disais qu'il me faudrait encore un petit peu de temps. Et puis, surtout, j'ai vu des plants de blanc. Alors, ça, c'est la poire qui sert le plus pour faire du poiret d'enfron. Oui, c'est ça. Tu as bien retenu. C'est la poire la plus prestigieuse qu'on utilise surtout pour le poiret d'enfron. Très équilibrée. Il y a une poire de martillis. Alors, le blanc de mantillis. Oui, c'est ça. Moi, riche en sucre et qu'on utilise plus pour le calvados. Vous voyez, je suis à top. Enfin, on a passé une super matinée d'abord à faire ça. Ensuite, on a collé des étiquettes sur le poiret. J'ai essayé de les coller à peu près droit. Mais votre tafame se débrouille beaucoup mieux. Elle a un petit peu plus l'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des collecteurs qui vont circuler dans le monde avec des étiquettes de travioles dédicacées par Miss Glouglou. C'est ça. C'est ça. Et donc, j'ai pris beaucoup de photos. Frédéric a été très patient. Il m'a emmenée ensuite voir les vaches. Et en fait, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est que j'ai été très surprise de voir la réalité du poiret. C'est-à-dire qu'on s'imagine comme les vignes. Les vignes, vous avez des raisins et il y a aussi des vaches qui viennent pâturer en dessous, qui viennent manger l'herbe. Et Frédéric m'a expliqué que c'était très important que les vaches viennent en dessous les poiriers parce que comme ça, elles déposaient de l'humus. Oui, c'est l'équilibre en fait. Les vaches, évidemment, vont principalement à l'ombre l'été. Elles vont apporter l'humus pour le poirier toute l'année. Et le poirier va rendre l'humus à la terre par ses feuilles puisqu'en fin d'année, vous avez tout le tapis de feuilles. Voilà, je pourrais dire plein de choses. Les oiseaux qui viennent combattre les verres. Vous voyez, donc pas besoin de traitement. Tout est naturel. Tout ça, c'est l'assemblage entre le verger et puis l'herbe sous les poiriers et les vaches qui vont les pâturer. Et ce que Frédéric ne dit pas parce qu'il est assez modeste, c'est qu'il est très passionné. Et donc, il a essayé de faire des poirés qui lui plaisaient à lui. Donc, il a fait deux poirés parce qu'il en voulait un qui ne soit pas trop sucré. En tout cas, cette année, il n'est pas sucré et très fin, très délicat. Il en a un autre qui est plus rond, qui correspond peut-être plus à son caractère parce qu'il est très, très souriant et il rit beaucoup. Et finalement, c'était un poiré assez joyeux. Et puis, cette passion qui l'a conduit aussi à essayer des petites choses. Alors, il m'a fait goûter des cidres parce qu'il fait aussi du cidre et aussi un cidre particulier qui fait vieillir dans des fûts de Calvados. Et enfin, voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié cette passion que tu avais et t'essayais, quoi. Oui, ce que j'ai voulu, c'est expliquer qu'en fait, ce qu'on met dans la bouteille, c'est ce que nous, producteurs, on aime. Et ce qu'on a fait aussi après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on allait voir aussi d'autres producteurs de poiré d'Enfron. Vous avez pu vous rendre compte aussi que d'autres producteurs font aussi des poiré de belle qualité avec leurs petites touches. Et c'est ça qui est fort dans le poiré, c'est qu'on peut se permettre de le faire parce qu'on est plusieurs petits producteurs et chacun avec la même variété mais aussi avec des variétés différentes. On arrive à faire chacun notre petite note dans la poire. Et je pense que ça aussi, tu l'as bien compris. Et puis, pour terminer, on a quand même eu aussi des petits épisodes. Forcément, quand on passe un peu de temps, on rentre un peu plus dans les confidences et j'ai appris que la vie d'un poirier, ce n'est pas toujours drôle. Notamment, on a passé beaucoup de temps à parler de tous les poiriers qui étaient tombés pendant cette fameuse tempête de 99 qui a quand même déraciné des poiriers qui avaient 250 ans. Et Frédéric a planté d'autres poiriers. Et ce qui était très beau, moi, ce qui m'a beaucoup émue, c'est qu'il m'a dit voilà, ces poiriers, je n'en profiterai pas parce que selon l'adage, il faut 50 ans, 100 ans pour pousser, 100 ans pour produire des poires et 100 ans pour mourir. Et donc, quand on plante un poirier, ce n'est même pas pour son fils ou sa fille, c'est pour son petit-fils ou sa petite-fille. Et c'est lui qui récoltera ces poires-là. Et moi, j'ai trouvé ça très beau de se dire qu'on travaille pour les générations suivantes et qu'un poirier, il va vivre 250, 300 ans et que ce n'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour les autres, c'est pour le futur. Ça, voilà, ça m'a assez émue. Donc, Miss Glouglou qui va s'installer comme productrice de Poires et Donfron, AOP, bravo. Alors, juste une chose pour refaire un petit focus blog, on a parlé d'un cidre secret ou presque secret puisque c'est sa première année de production. Oui, c'est... En fait, l'an dernier, on n'avait pas beaucoup de poires donc j'ai eu un petit peu de temps. et il y a longtemps, j'avais l'idée de vieillir, enfin, de faire un cidre dans les fûts à Calvados. Ce qui fait que quand on crée un produit pour l'installer auprès de la clientèle, il faut un certain temps. Vous pouvez considérer l'accélérateur de particules que peut être un blog puisque peut-être que, sans présumer l'avenir, peut-être que Miss Glouglou va faire un focus sur un produit et ce sera un scoop quasiment mondial. On peut le dire. Chers amis, merci, bravo. Alors, l'Ordre voudrait que ce soit Guillaume Long mais il reste une dame. Il ne le sait pas mais il est très courtois et il est très galant, Guillaume Long. Alors, la dame, ça va être très facile et très difficile parce qu'en fait, elle a plusieurs noms. Je vous donne son nom d'état civil, Laetitia Slamoud, mais c'est pas comme ça qu'on l'appelle vraiment. Elle s'appelle Piment Oiseau. C'est mignon, non ? Piment Oiseau, voilà. Donc, petit oiseau, comment vas-tu appeler ton producteur ? Quel chant ? Cui-cui. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis photographe culinaire et j'ai un blog qui s'appelle Piment Oiseau qui existe depuis 2008. Et donc, voici mon binôme, Olivier Françoise qui est producteur fermier de Pont-Lévêque à Fervac. Un petit mot ? Bonjour. Donc, oui, avec ma femme, Carole, on est producteur de fromage fermier. On est avant tout agriculteur. Donc, on a des vaches laitières et on transforme une partie de notre production laitière en Pont-Lévêque, notamment. Donc, en fait, on est des... Malgré les apparences, on est des jeunes agriculteurs puisqu'on s'est installés il y a seulement deux ans. On a repris une ferme et puis la fabrication des fromages. Donc, on a eu la chance de rencontrer Laetitia quand on nous a proposé cette idée de blogueur. Donc, c'est vrai que déjà, ça nous a permis d'apprendre qu'est-ce que c'était qu'un blog. On connaît Internet quand même, mais bon. Non, mais Laetitia nous a bien expliqué. Donc, maintenant, on est au point. Et c'est vrai que ça nous a tout de suite tentés. Voilà, je vais te redonner la parole. Merci. Donc, moi, en fait, j'ai une approche assez particulière du fromage. En fait, je viens de Nouvelle-Calédonie, donc c'est un petit peu loin. Grand pays du camembert. Voilà, tout à fait. On fabrique d'ailleurs du camembert local. Et en fait, comme c'est une petite île où tout est importé et hyper surtaxé, donc dans ma famille, on mangeait que des fromages dégueulasses qui ne coûtaient pas cher. Alors, quand je suis arrivée en Normandie, là, j'ai ouvert la boîte de Pandore quand j'ai découvert tous les fromages possibles et imaginables. Et donc, voilà, c'est avec un œil, on va dire, exotique que j'ai découvert la fabrication du Pont-Lévesque. Donc, vraiment, ça a été assez fascinant de découvrir le travail de la chaîne depuis l'herbe qui a nourri la vache jusqu'au produit fini. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement physique. Voilà, on se lève tôt, bah oui, normal. Et que c'est beaucoup de passion d'abord et de se la voir faire. Et par exemple, dans les épreuves que vous avez été amenée à subir, qu'est-ce que vous relevez de particulièrement intéressant ? que je n'ai pas du tout la même fibre. Donc, moi, je suis plus allée derrière un ordinateur et derrière mes fourneaux. Et de toute façon, quand il a vu que j'ai fait tomber mon carnet dans une cuve de lait, il a dû se dire, oula, celle-là, on va éviter de lui donner quelque chose à faire dans la fromagerie. Si quelqu'un retrouve un fromage avec une feuille de carnet, donc c'est... Non, je plaisante, on a retrouvé toutes les feuilles. Alors, notre gentil piment en oiseau fait profil bas, mais il faut quand même dire quelque chose. Il y a un trait commun à chacun de ces blogueurs et blogueuses, c'est que tous sont des praticiens. Ça veut dire que tous cuisinent, par ailleurs, Pascal Plat, qui s'est dévoué pour faire circuler les gâteaux que piment en oiseau a conçus pour vous spécialement, donc ils vont arriver à vous bientôt, Elle aussi produit des gâteaux tout à fait spectaculaires que vous pourrez voir sur son blog. Guillaume Long, je n'en dis rien, il va le dire après. Miss Glouglou, comment je vais dire ça ? Elle porte bien son nom. Voilà. Non, je taquine gentiment, mais on la croise dans les dégustations et on a partagé le travail autour des poirets d'enferont hier. Donc, il nous tenait à cœur de, certes, prendre des gens qui s'étaient installés dans un univers virtuel, mais qui, pour autant, dans les coulisses, étaient eux-mêmes des praticiens. Voilà. Après, elle charge à eux de tomber dans la cuve, de Miss Glouglou, voilà, faire tomber les bouchons des tonneaux entre les tonneaux, etc. Mais il y a quand même cette dimension qui nous paraissait intéressante de rétrécir ce temps internet, voire même de l'abolir le temps de deux jours ou le temps de plus d'autres expériences. Là, on a déjà un premier ressenti. Je crois que vous l'avez fabriqué cette nuit ou hier ? Oui, je suis dormie à 2h10 le matin. D'accord, voilà. Donc, une stagiaire ? C'est la mascotte, en fait. Ok, merci à vous et bravo. Alors, non, juste, pardon, cher ami, quand on parle de praticien, ça n'est pas une vue de l'esprit. Voilà, si on peut donner un petit mot de ce qui se déguste là. j'avais, je voulais imaginer un mariage entre un biscuit épicé et les ponts-lévêques de M. Françoise. Donc, c'est un biscuit à base de shortbread qui est un biscuit à base de beurre. Il y a aussi des zestes de gingembre, pardon, des zestes de citron, d'orange et du gingembre confit et du sucre. Et donc, on l'a goûté avec son produit mais malheureusement, on a découvert que ça n'allait pas ensemble. Donc, c'est des choses qui arrivent. On a expérimenté. C'est empirique. En revanche, on doit dire que ce midi, on l'a testé avec d'autres fromages et que ça fonctionnait très bien. Oui, ça fonctionne avec des fromages plus forts. On a pu corser comme du Vivaro ou du Neuchâtel, par exemple. Voilà. Merci à vous. Suite de l'épisode sur Internet, sur leur site respectif, le cinquième Pax. Là, c'est le plus chargé en testostérone puisqu'il est uniquement masculin. bonjour. Alors moi, j'appelle mon producteur Stéphane Grandval. Faites-lui une ovation, s'il vous plaît. Donc moi, je m'appelle Guillaume Long. En fait, je suis auteur de bande dessinée depuis une dizaine d'années et j'ai un blog sur lemonde.fr qui s'appelle A Boire et à Manger qui, comme son nom l'indique, parle de la boisson et de la nourriture. Et voilà, donc je fais des chroniques sur des voyages que je peux faire, sur des restaurants, sur des aliments. Le thème principal étant la gastronomie. Alors donc, moi, j'ai rencontré Stéphane Grandval il y a deux jours. Alors, j'ai commis déjà une première erreur quand je me suis présenté à lui. C'est que je lui ai dit que le seul cidre que je connaissais, c'était le Loïc Razon. Il a accusé le coup, en fait, il n'a rien dit. Puis après, il m'a dit bon, OK, on va déguster du cidre. Donc, on a dégusté du cidre. Moi, j'en ai bu six verts puis après, je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. Un petit peu de Calvados. J'ai commis une deuxième erreur, c'est que j'ai parlé pendant les deux jours que j'étais avec lui de Cognac. Parce que je confonds toujours le Cognac et le Calvados. Donc, je suis désolé. Je crois qu'il y en a un qui est fait avec les pommes et l'autre le raisin. Sinon, c'était super. Alors oui, après, comme effectivement, il m'a fait beaucoup boire pendant ces deux jours, j'avais plein d'idées pour améliorer son cidre qui n'a pas retenu. Parce que on regardait toujours d'un air comme ça un peu amusé. Le matin, il y a eu... Le matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a visité ton truc, ton t'acidrerai. T'acidrerai, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Il y a eu un veau qui est né. Alors ça, j'étais content parce que c'était un gros potentiel pour les lecteurs, un veau qui est né. Parce que c'est toujours mignon, en fait. Après, le seul truc, c'est qu'à midi, on a mangé un de ses copains. Donc ça, c'était un peu le pour et le contre. Pas un copain à moi. Pas un copain à toi, non. Pas un copain de Stéphane. Un copain du veau qu'on avait vu naître à midi. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux dire ? Bonjour. Donc Stéphane Grandval, producteur à 3 km de cidre, pomo calvado, c'est aussi de lait. Donc c'était pour moi et ma femme, Lucille, qui est associée avec moi. C'était une belle expérience de rencontrer, c'est vrai qu'on commence à travailler un peu sur Internet en renvoyant des mails. Mais Guillaume m'a dit écoute, les mails, c'est déjà dépassé. Maintenant, il faut passer à des choses un peu plus complexes pour moi et donc qui sont le Facebook et essayer de... Je n'ai pas tout retenu des idées parce que c'était un langage un petit peu compliqué mais... Voilà, donc on a... Nous, producteurs, si on veut faire connaître nos produits, on a un moyen qui est Internet qui a plein de... Enfin, l'avantage d'être dans l'immédiat comme disait monsieur. Et... Donc voilà, sinon c'était une expérience à part bon, c'est vrai que le cognac... Je vais peut-être me faire du cognac bientôt mais... Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Guillaume est très sympa et fait des super dessins. Il nous a fait un beau dessin. Alors, ce qu'il faut... Ce qu'on aurait dû peut-être préciser dès le début, c'est que vous l'avez compris, chacun a créé son univers. Guillaume n'est pas né spécialiste du cognac comme ça, tout de suite et apparemment pas du Calvados encore mais il est d'abord dessinateur. Comme on a des journalistes, comme on a des gens de profils différents qui sont donc agglomérés autour de l'idée d'Internet. Et donc, on a fait défiler l'univers de Guillaume qui parfois va traiter d'expéditions punitives dans des régions espagnoles par exemple, qui va traiter de choses... J'ai un exemple ici avec une portée un peu plus pédagogique. Expliquer ce que c'est qu'une moviette en trois ou quatre cases. Voilà, c'est Péperoni, l'un de ses personnages, Péperoni, qui explique ce que c'est qu'une moviette. Donc, vous irez voir sur mon site pour en apprendre plus. D'autres fois, ce sont des recettes. Alors, ça peut être un peu elliptique parfois. Voilà, parfois c'est un petit peu plus pédagogique. Ce qui me semblait intéressant aussi, on a reçu Guillaume Long à France Inter dans l'émission de On va déguster et assez rapidement il a dit qu'il n'aimait pas la bière. Donc évidemment, on a rendu ça et on lui a fait goûter de la bière, première chose. Et deux, il nous a semblé quand même intéressant de le mettre dans les mains d'un producteur de cidre puisque là encore, on avait l'effervescence puisqu'en plus du calvados, vous produisez du cidre. Donc, est-ce que tu es converti aux vertus du cidre ? Oui, en fait, c'est marrant parce que je ne pensais pas que les cidres pouvaient être aussi complexes. Moi, je ne connaissais que le cidre acide et sucré. mais enfin, vraiment les trucs acide et sucré, tout ça. Et puis, je ne pensais pas, toi, tu développes des cidres dans les amertumes, par exemple, où tu testes des nouveaux cidres à base de pommes qui sont plus mûres, etc. Et du coup, c'est vrai que ça donne comme ça, il y a un espèce de langage oenologique finalement qui est proche de celui du vin et qui peut s'adapter au cidre. Par contre, oui, c'est vrai que ça a autant de degrés que la bière. Ça, je m'en suis aperçu assez vite, effectivement. Et j'ai fait aussi, comme Pascal, d'ailleurs, une dégustation après de Calvados. On a bu aussi 13 Calvados. Un truc incroyable, à la fin, on ne sent plus rien. Vous allez pouvoir digérer tout ça. Eux sont encore un peu les nuages ou dans le Calvados ou dans les ponts-lévèques. Bon, etc. Ils vont digérer de leur côté, produire une note, donc chacun avec leur style, ça vous l'avez intégré. Ce qui était quand même intéressant, c'est de créer avec les blogs une chambre déco. On ne va pas parler chiffres aujourd'hui, mais ces blogueurs, si on les a choisis, c'est qu'ils sont emblématiques, c'est que chacun, ils ont cette capacité à parler, à démultiplier, à d'abord digérer, traduire le travail de cuisinier, de restaurateur, de producteur. Et à démultiplier, évidemment, de faire porter loin la voix et le travail de ces gens-là. Donc rendez-vous dans une semaine maximum, vendredi prochain. Et pendant une semaine, vous pourrez exprimer des votes, des préférences. Pendant un mois, vous pourrez exprimer des votes, des préférences. Et le lauréat ou la lauréate, comme on l'a dit tout à l'heure, sera amené une deuxième fois, donc deuxième punition, alors au Calvados, je ne sais pas, au Pont-Lévesque, etc. et vous pourrez les retrouver sur leur site. On n'a pas égrené les adresses, c'était un petit peu fastidieux. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur un site internet, on va rester dans le même geste du web, vous allez donc sur le site des rencontres de Cambremer et vous allez trouver les coordonnées de chacun de ces blogueurs et leur site. Voilà. Merci à vous et je pense qu'il reste peut-être des petits gâteaux qui sont là. Donc vous pouvez vous rapprocher si vous voulez, si vous voulez toucher les blogueurs en vrai, vous pouvez venir partager un petit gâteau avec nous.